La défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé tôt ce mardi 13 février 2024. Jean-Pierre Bemba confirme l'implication de la MONUSCO et de la SADEC aux côtés des FADC. Le point avec Maxime Macab. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé tôt ce mardi 13 février à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Il a successivement présidé quelques réunions au centre des coordonnations avant de rassurer la population de l'implication de la MONUSCO dans le Nord-Kivu. Non, je voudrais rassurer la population. La MONUSCO avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations n'est aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FADC. Je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population n'aura aucune inquiétude. Il a également profité de l'occasion pour confirmer l'implication de la SADEC aux côtés des FRDC. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADEC et les trous de la SADEC combattent aux côtés des FADC, aux côtés de tous nos alliés. Et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADEC arrivent tous les jours également et se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. C'est en l'espace des quatre jours que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, est revenu dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kiv. L'Afrique du Sud annonce le déploiement de 2 900 militaires en RDC qui combattront au sein de la force de la SADEC à l'est de la RDC. La force de défense nationale sud-africaine fera donc partie des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe en cours de déploiement dans l'est de la RDC. En effet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est officiellement prononcé à ce sujet expliquant sa décision par le fait qu'il remplissait l'obligation pour son pays vis-à-vis de la SADEC pour aider le gouvernement congolais à se débarrasser des groupes armés, principalement le M23. La mission de ces troupes s'étend sur un an, soit du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024, et devait coûter 134 millions de dollars américains. Arrivée ce mardi 13 février 2024 à Kinshasa, du président burundais, Evariste Ndaïchimiye va mener des consultations en sa qualité de président du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Nous y reviendrons. Et puis, des réactions après la condamnation lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'offensive de la rébellion du M23 dans l'Est de la RDC, s'inquiétant d'une escalade de la violence dans la région et appelant toutes les parties à reprendre le dialogue diplomatique pour l'acteur politique. Timothée Lenoir, le Conseil de sécurité, devait d'abord appeler le Rwanda à libérer le territoire congolais. Suivez-le au micro de Maxime Macabre. Lors d'une réunion d'urgence à huis clos, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont répété leur condamnation de tous les groupes armés opérant dans le pays. a déclaré au nom du Conseil à l'issue de ses consultations l'ambassadrice du Guyana, Caroline, et qui assure la présidence tournante. Le membre du Conseil de sécurité a réitéré leur plein soutien à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocrate du Congo. Ils ont appelé tous les acteurs à mettre fin à la violence et à respecter le droit international humanitaire. Le Conseil a appelé toutes les parties à reprendre leur dialogue diplomatique et à exprimer leur soutien à tous les efforts visant à parvenir à une cessation des hostilités, en particulier aux efforts régionaux. En réaction à ce sujet, l'acteur politique Timothée Lenoir estime que le Conseil de sécurité devrait d'abord appeler le Rwanda à quitter les sols congolais. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour être rationaliste. J'estime que le comportement du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un comportement qui n'est pas vrai, c'est un comportement qui n'est pas sincère. C'est nous qui sommes attaqués. Et j'estime que par rapport aux principes de base, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit d'abord rappeler le Rwanda à libérer la République, à sortir des terres de la République démocratique du Congo. Sans ce moment-là, nous, la République démocratique du Congo, étant un État souverain, dans le cadre du respect des principes diplomatiques, on pourra se mettre autour d'une table avec le Rwanda. Mais tant que le Rwanda se trouve toujours chez nous, en train de tuer jour et nuit, dites-moi sur base de quel élément diplomatique, sur base de quel élément politique, que nous, la République démocratique du Congo, nous allons nous mettre autour d'une table et parler avec le Rwanda. A ce que je sache, la RDC n'a jamais eu de problème privé, personnel avec le Rwanda, si ce n'est que le Rwanda qui s'attaque à la République démocratique du Congo, dont les principes éconis, il y a la France, il y a les États-Unis, la Grande-Ouétienne qui se cachent derrière. Ici, je parle dans le cadre du sursaut patriotique. Je parle comme un vrai nationaliste. Si aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies estime que nous devions nous mettre autour d'une table, ils ont tous les moyens de bord, de s'imposer, en fait, de demander au Rwanda de vider les liens. Une fois qu'ils vont vider les liens, ils vont laisser l'Est d'une manière générale, tranquille, sans ces moments-là, automatiquement, dans le cadre des principes diplomatiques, nous allons nous retrouver autour d'une table pour échanger. Mais quant à ça, j'encourage la démarche de la politique ou encore du gouvernement comme on l'est, mais plus particulièrement de la première institution chef de l'État, Félix Tisseké du Fachi 20, de rester catégorique et que nous allons aller comme ça. Nous allons nous battre de toutes les façons. C'est notre terre qui pleuve, qui neige. Nous finirons toujours pour être vainqueurs, pour sauver des filles qui mèrent jour et nuit, enfin, des servis de les hommes. Autre chose, interdiction à partir de ce mardi 13 février 2024 pour les mototaxis d'accéder à la commune de la Gombe. Aussi, il est interdit tout attroupement de plus de 6 personnes dans cette commune. Il est également interdit aux vendeurs ambulants et les badauds d'opérer et d'exercer leurs activités à la Gombe. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a eu ce lundi avec la police nationale congolaise. Nous venons nous sortant d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation de sécurité de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée jusqu'au bout sur le boulevard seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre à leurs actes. Il est strictement intérêt de le voir sillonner dans la ville. Et oui, il est revendé, évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attroupées en ville. C'est vraiment interdit. Donc, nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus il ne sera comme avant et que la police fasse à l'invité supérieure parce que l'acte posé pendant les deux jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plus de personnes ont besoin d'être... Et au lendemain de cette décision d'interdiction des motos d'accéder au centre-ville, les réactions des concernés ne sont pas faites attendre. La décision d'interdiction formelle de moto au centre-ville, prise au terme d'une réunion de sécurité après les manifestations devant le site diplomatique à Kinshasa, semble ne pas enchanter ces motocyclistes qui ont stationné leurs engins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sont également interdits de surkiller à Gombe et le badaud qui ne font rien. Une décision qui suscite la peur du côté de vendeurs en bilan. C'est dur, mais c'est la loi obligée de s'y soumettre. L'humanité tout entière célèbre ce mardi 13 février la journée mondiale de la radio. Une célébration marquant les centenaires de la radio avec un thème qui émet en valeur les bienfaits de ce média qui demeure puissant malgré l'évolution de la technologie. Une fois de plus, Jeus Bouchanga, fistongalé, les disent à travers cet élément. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur. Tel est le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la santé et la culture INESCO pour marquer la journée mondiale de la radio de cette année. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Ensemblée Générale des Nations Unies en 2012 comme journée internationale des Nations Unies. Le 13 février est devenu ainsi la journée mondiale de la radio. En tant que technologie, science, moyens de communication et système de programmation d'éléments audio, la radio remonte aux années 1800. Ayant franchi le cap des cent ans, il s'agit pour cette célébration une occasion importante de commémorer les nombreuses vertus du média et sa puissance continue sur les informations, le pièce de théâtre, la musique et les sports. La dite célébration reconnaît également la valeur utilitaire actuelle qu'a la radio en tant que filet de sécurité publique, portable en cas d'urgence et de coupure de courant causée par des catastrophes naturelles et humaines. En outre, la valeur démocratique continuelle de la radio est desservie de catalyseurs locales pour la connectivité au sein de groupes mal desservis, y compris les populations immigrées, religieuses, minoritaires, touchées par la pauvreté. Madame Christelle Louyeyé, rédacteur en chef de la RTGA. Actuelle, je dirais que la radio est très importante. Je prends le cas de mon pays, qui est la RDC. Nous avons un sérieux problème d'électricité. Alors, si tu as quand même ton téléphone, parce qu'actuellement je vois qu'on vend le téléphone avec radio, tu peux être au champ, à la maison, dans ta voiture, dans la douche, tu peux avoir ta radio. Bref, la radio est un meilleur outil de travail. Partout où tu te trouves, tu ne peux pas te donner des excuses, je n'ai pas suivi les infos. Parce que quand tu as déjà ta radio, tu mets tes casques, tu peux vraiment suivre les infos et savoir qu'est-ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. L'avantage de la radio, je dirais que c'est vraiment la même chose comme l'importance. L'avantage de la radio, c'est que tu peux l'écouter partout où tu te trouves. Le désavantage, je ne trouve pas drôle. Ça, ça dépend de la personne qui l'utilise, de la manière dont vous l'utilisez. La radio est très, très suivie. Malgré l'arrivée de la télévision et l'Internet, la radio a toujours su résister et s'adapter aux réalités. À ce jour, les émissions radio sont filmées et peuvent être publiées et téléchargées sur Internet. Quelles perceptions les Kinois ont encore aujourd'hui de la radio face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ? En tout cas, la radio occupe encore une place de choix. C'est l'avis des Kinois interrogés par Dorcas Vani et Papin Zombo. La radio réjoint les gens là où ils vivent et travaillent et même lorsqu'ils voyagent. De plus, la radio permet de faire plusieurs choses à la fois. On peut écouter une émission radiophonique tout en cuisinant, travaillant, dans la maison ou en s'occupant du jardin. En tout cas, elle attire les Kinois. La radio occupe à ce jour une place importante dans la société par rapport à la diffusion des informations qui circulent. Étant donné que chaque information est une formation, la radio contribue aussi à la formation de la masse. À la radio, on peut suivre une information sans pouvoir regarder les images parfois qui sont choquantes, parfois obscènes, parfois décourageantes. Mais à la radio, on peut aussi suivre une version autorisée de l'information qui n'est pas le reflet réel de la réalité. Voilà. Ce que je peux vous dire, quant à moi, parce que je ne m'ai rien commencé par la comparaison. Je sais que du point de vue français, on a toujours dit que la comparaison n'est pas la raison. Mais ce que je sais, c'est que la radio est aussi différente de la télé parce que chacun de ces cas, des CDK, utilise au moins ses propres personnes, comme je peux dire. Et en ce qui concerne la radio, la radio est très capitale pour la diffusion en direct de très bonnes informations. C'est la radio, c'est la radio automatiquement parce que c'est la radio qui nous réveille au matin, c'est la radio qui fait toutes les informations possibles avant de la... En santé, la journée internationale de l'épilepsie est célébrée ce 13 février 2024 sous le thème « Changeant le regard sur l'épilepsie, qu'en est-il de cette maladie ? » Tentative de réponse avec Gisèle Etocon. L'épilepsie est une pathologie qui traverse les âges, qui reste cependant sujette à de plusieurs interrogations et ombre malgré le progrès de la science. La particularité de survenir sur un cerveau en développement est à l'origine de plusieurs conséquences, dont celles cognitivo-comportementales pouvant impacter la scolarisation de l'enfant qui en souffre. Les épilepsies sont généralement dues à des facteurs génétiques, environnementaux et métabologiques ou peuvent être causées par des lésions du cerveau, la prise de certains médicaments ou l'exposition à une toxine. L'épilepsie se manifeste habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence ou encore après l'âge de 65 ans, plus rarement à partir de 30 ans. Chez les personnes âgées, l'augmentation des cas de troubles cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux accentue les risques. L'épilepsie est une maladie qui fait globalement peur dans la société. Selon les recommandations sur cette maladie neurologique, il ne faut pas tenir la langue d'une personne qui fait une crise d'épilepsie, car elle ne peut pas avaler sa langue. Il ne faut donc surtout pas la tenir. Cela peut même être risqué pour vous en vous faisant mordre. Ne pas déplacer la personne au cours de la crise, sauf en cas d'un danger immédiat. Si les choses autour d'elle peuvent la blesser, déplacez-les. N'essayez pas de tenir la personne pour limiter ses convulsions, c'est là et inutile. Placez par contre un coussin ou un vêtement sous sa tête afin d'éviter qu'elle se blesse. Une fois la crise terminée, placez la personne en position latérale des sécurités sur le côté. L'épilepsie est généralement traitée avec des médicaments et dans certains cas par la chirurgie, l'emploi d'appareils spécifiques ou un changement des régimes alimentaires. Notez que le thème 2024 de la Journée internationale d'épilepsie, célébré ce 13 février, est, ensemble, changeons le regard sur l'épilepsie. Et puis le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, a reçu le lundi dans la soirée les léopards de la RDC, après leur participation à la Cannes Côte d'Ivoire 2023. C'est un honneur de prendre la parole au nom de toute la nation afin de vous remercier pour le bonheur apporté aux Congolais. A-t-il dit, suivez ce reportage de la presse présidentielle. Parti en outsider à la Cannes, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ce léopard qui ont mis à terre les pharaons d'Egypte et fait vaciller le civile national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritait bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commet dans l'Est de la RDC, sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fiers de ces ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Merci de l'avoir suivi.